Nous avons beaucoup appris sur les classes et les fonctions de flèches. Tournons maintenant nos têtes vers de nouveaux opérateurs que nous pourrons utiliser à l'avenir dans le JavaScript et que nous pouvons déjà utiliser aujourd'hui dans notre projet réel. Les opérateurs spread et rest. En réalité, il n'y a qu'un opérateur, 3 points. Oui, cela peut paraître étrange, mais l'opérateur n'a que 3 points. Désormais, si nous l'appelons spread ou rest, ça dépend de l'endroit où nous l'utilisons. L'opérateur spread est utilisé pour scanner les éléments du tableau ou les propriétés de l'objet. Nous avons donc étendu un tableau ou un objet. Par exemple, si nous avons un ancien tableau et que nous voulons ajouter tous les éléments de cet ancien tableau à un nouveau tableau et ajouter en plus un élément 1 et un élément 2, cette première syntaxe serait celle que nous utilisons. 3 points devant le tableau, il suffit simplement d'extraire tous les éléments et de l'ajouter à un nouveau tableau que nous avons créé avec des crochets. Et bien sûr, nous pourrons ajouter plus d'éléments. Donc si nous utilisons simplement la syntaxe normale avec les crochets pour créer un tableau, il en va de même pour l'objet. Nous créons un nouvel objet avec des accolades avec le nouvel accessoire. Ancien objet pour extraire toutes les propriétés de l'ancien objet et leur valeur et les ajouter en tant que paire clé valeur. Au nouvel objet en tant que notre complémentaire de l'ancien. Aussi il y a eu une nouvelle propriété, il serait écrasé par un nouvel accessoire, 5 ici, donc notre propriété à la priorité c'est l'opérateur de propagation. Maintenant l'opérateur reste est le même mais il est utilisé différemment. Il est ici utilisé pour fusionner avec une liste d'arguments de fonctions dans un tableau. Et cela nous montre où nous l'utilisons. Nous l'utilisons dans une liste d'arguments de fonctions. Voici un exemple. CertArc reçoit un nombre illimité d'arguments. Ainsi un argument 2, 3 ou autre avec un point, 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 nous écrivons qu'un argument mais nous pouvons en recevoir plusieurs. Et ils seront tous fusionnés dans un tableau. Ainsi nous pouvons alors appliquer des méthodes de tableau à notre liste d'arguments ou faire ce que nous voulons avec nos arguments. Stocker de manière pratique. Jetons un coup d'oeil aux deux utilisés en tant que tels sur JSBean. Commençons donc avec l'opérateur de propagation. Je vais créer un tableau de nombre. 1, 2, 3. Ajoutez-en autant que vous voulez. Maintenant je veux créer un nouveau tableau. New number. Et comme vous l'avez vu, Sprite est maintenant utilisé simplement en ajoutant 3 points. 1, 2, 3. Ensuite les anciens numéros de tableau et potentiellement vous n'avez pas à le faire. Un nouveau numéro comme 4 et encore c'est optionnel. Avec cela si je console maintenant le journal. Nouveau numéro on va mettre. Bien sûr on va le mettre en anglais. Maintenant si je clique sur run, ça va me mettre 1, 2, 3 et 4. Ceci est donc l'opérateur de diffusion. Voyons maintenant la même chose pour les objets. Je vais créer un objet personne ici où j'ai un nom. Ici on met trois petits points. Personne. Et en bas vous allez mettre age 2.21. Et en bas on va marquer console.log. Et on va mettre new person. Et maintenant si j'enregistre la console new person, ça nous met objet age 21 or name Mathieu. Il s'agit donc de prendre la personne et de la distribuer à la nouvelle personne qui est l'opérateur de propagation. Maintenant l'opérateur de repos qui est utilisé le moins souvent et qui est utilisé dans une fonction. Et vous pouvez bien sûr utiliser la fonction de flèche ES6. Nous pourrions avoir une fonction de filtre comme vous vous l'appelez et nous obtenons quelques arguments sans que vous n'ayez à les utiliser ici. Vous pouvez nommer ce que vous voulez ici mais il faut obligatoirement qu'il y ait les trois points. Ici on va retourner la clé args et on va intégrer un filtre. Nous obtiendrons donc ici notre élément puis nous pourrions utiliser la fonction de flèche intégrée pour simplement indiquer le retour. Comme ceci. Et là ici on va mettre L est égal à 1. Peut-être que vous ne connaissez pas la valeur des trois signes égaux. Les trois signes égaux vérifient l'égalité des types et des valeurs de sorte qu'elles doivent également être un nombre. Du coup ceci n'a rien à voir avec le repos ou la propagation. Du coup en bas on va marquer console.log filter. Mais par contre on va rajouter ceci à l'intérieur. Et comme au début si vous vous rappelez bien, on va mettre 1, 2, 3. Bien sûr n'oubliez pas les virgules. Et maintenant si on fait run, ça nous met 1. Car nous avons filtré ce tableau qui est créé avec l'opérateur REST avec les trois points ici. Le repos et la propagation sont donc l'utilisation de trois points que vous verrez plus souvent dans ce cours.